Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halheurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant tous les nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes halheurs ont fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subito eu bohu du triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. Dix nuits, sans regretter, l'œil niait des phallons. Et d'où se pose aux enfants la chair des pommes cieux ? L'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des fomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Un fusée d'astres et lactes sang, dévorant les azures verts. Où flottent tes emblèmes et ravis à noyer pensif parfois des sangs ? Où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lancent les rutilements du jour. Plus fortes que l'alcool, plus vaste que l'olire, fermentent les rousseurs amers de la peau. Je sais les yeux crevantes en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Et je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colons, j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de long figement violet, Pareil à des acteurs de drame très antique, et les flots roulant au loin leurs frissons de colère. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, Baisé montant aux yeux des mers avec lenteur, La circulation des sèvres inouïes, Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, Pareil aux vacheries hystériques, La houle à l'assaut des récifs, Sans songez que les pieds lumineux des maris Puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, Des arcs en ciel, tendus comme des brides, Sous l'horizon des mers à de globes troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses, Pourris dans les joncs tout un léviathan, Des écroulements d'eau au milieu des bonasses, Et les lointains vers les gouffres cataractans. Glaciers, soleils d'argent, Flots de nacreux, cieux de braises, Et chouages videux au fond des golfes bruns, Où les serpents géants dévoraient les punaises, Choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants Ces dorades du flot bleu, Ces poissons d'or, ces poissons chantants, Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, Et d'ineffables vents montaient-les par instants. Parfois, martyres lassés des pôles et des zones, La mer, dont le sanglot faisait mon roulis doux, Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventules jaunes, Et je restais, ainsi qu'une femme à jour, Presqu'ils balottant sur mes bords Les querelles et les fiantes d'oiseaux Clabodeurs aux yeux blonds, Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, Des noyés descendaient d'or nous à reclots. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, Jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, Moi, dont les moniteurs et les voiliers des anses N'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, Libre fumant, monté de brume violette, Moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, Qui porte de confiture exquise aux gros corvettes, Des lichens de soleil et des mormes d'azou, Qui couraient, tachés de lunules électriques, Planches folles, escortés des hippocampes noires, Quand les juillets faisaient couler à l'une trique Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues Le rude des béhémots et les malstroms épais, Fileurs éternelles des immobilités bleues, Je regrette leur homme aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux Et des îles dont les cieux délirants Sont ouverts aux vogueurs, Et sans ces nuits sans faux que tout d'or est exil, Millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs. Mais vrai, j'ai trop pleuré, Les aubes sont navrantes, Toute lune est atroce et tout soleil amer, Lacre amour m'a gonflé de torpeurs ennuyantes. Oh ! que ma vie éclate ! Oh ! que j'aille à la mer ! Si je désire une eau d'Europe, C'est la flashe, loire et froide, Ou vers le crépuscule embaumé, Un enfant à copie, plein de tristesse, Lâche, un bâton fort, comme un papillon de mort. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, Oh ! lames ! Enlever leurs sillages aux porteurs de coton, Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, Ni nager sous les yeux horribles des pontons. ... 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